Converti comme ce monsieur-là, porte un nom hindou, mais pour cacher son origine islam, il dit que le Pongal n'est pas hindou, alors que là, cette media, Sri Media, nous dit que depuis la période Sangam, on avait déjà parlé de la présence de cette Pongal intimement liée à Yeshiva. Depuis la période Sangam, on connaît la Pongal étant très liée à la tradition hindoue. Paripadel, qui est très ancienne, il parle de Yagam, sous la rivière. Andal, Passaram, Tirupavei et Sambandam, tout ça fait référence à cette fête Pongal. C'est une fête entièrement tamoule. D'après les textes de Sangam, Neipongal, ils appellent ça Neipongal, c'est-à-dire le riz cuit en gui, en gui de beurre clarifié. Ils vont aller à côté de la rivière pour fêter Pongal. Mais certains nombres de missionnaires veulent extirper encore cette fête, et le mettre côte à côte avec le mois de fête de Jésus, le 25 décembre, près de janvier, nouvel an, et de telle manière que la Pongal puisse être christianisée. C'est-à-dire, leur but, c'est de l'acculturation, de prendre tout ce qui est hindou, et lui donner une coloration, Jésus-Christ, Moyen-Orient, désertique, alors que nous, c'est un pays de verdure, de rivière, de rizière, de l'abondance, de l'absence de manque de nourriture. Ce n'est pas comme le désert, ce n'est pas une culture où rien ne pousse. Ils sont obligés d'aller piller les autres pays jusqu'à l'Europe de l'Est, les Tendiskan sont allés jusqu'à l'Europe, le califate est allé conquérir l'Espagne jusqu'à s'installer là. Alors qu'ici, c'est une fête, bongal fête, et donc, référence, on le trouve sur la base astrologique, en fait. Il s'agit de Kumbh Mela aussi, la fête de Kumbh Mela. Dans le Mahabhar de Bosti, on fait référence des milliers d'années, plus de 2000 ans, le champ, l'agriculteur, le fermier, il avait l'habitude de remercier le soleil, le Dieu soleil, qui a été l'origine de la pluie, qui lui a donné tellement de récoltes. C'est un remerciement, et on remercie aussi la vache. Et donc, donc, certaines personnes financées par les missionnaires chrétiens veulent absolument détruire cette culture, alors que là, on voit bien toute l'Inde fêter le bongal le même jour. 顔 que le voit bien Merci.